et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui sur le crash donc ce nouveau crash team racing alors on est sur xbox one crash en version pixelisée à l'ancienne et deux trois petits trucs comme ça alors faut savoir que dans le jeu on retrouve le contenu donc du premier crash team et du crash nitro fuel de je crois il s'appelait celui qui est sorti après il ya tous les circuits des deux jeux en fait entièrement refait évidemment donc vous voyez on a le mode aventure le mode arcade en local le mode en ligne ce qui est une nouveauté puisqu'à l'époque il n'y avait pas de online sur les jeux le l'arrêt au stand alors ça c'est je viens d'aller voir c'est un magasin vous pouvez acheter des trucs donc qu'est ce que c'est que ça par exemple ah c'est des persos ah c'est 7200 d'accord débloque ces trucs là ok bon vous voyez il ya une petite boutique on va aller faire un petit tour dans le mode aventure vous voyez j'ai rien fait j'ai juste passé la cinématique d'intro et puis j'ai fait une une course vite fait donc faites pas attention à mon niveau ouais il faut savoir ça c'est donc c'est un mario kart like mais c'est beaucoup plus technique que les derniers mario kart qui sont sortis où il suffit de maintenir le bouton de dérapage et de bouger le stick de gauche à droite quand on a compris le truc ça se fait tout seul dans mario kart là c'est quand même un peu plus compliqué et donc on a déjà ici là on change la jauge ok et en fait c'est sur les deux petits boutons de tranche qu'on fait les sauts et sur le bouton on accélère dans tous les jeux ben là on regarde derrière Et on a deux caméras Donc ça c'est plutôt cool Donc le mode aventure on peut le faire Classique à l'ancienne Où vous avez genre qu'un seul perso Vous avez qu'un seul perso Tout le long Et il n'y a pas de personnalisation Rien ou alors nouvelle version Vous pouvez choisir votre personnage au début Et le personnaliser un petit peu et tout Donc voilà Le jeu en mode aventure contrairement à Mario Kart Il se passe de cette manière C'est que vous allez sur les trucs Et vous faites les courses Vous êtes vraiment dans un hub Où vous pouvez vous Vous balader un peu comme le Comment il s'appelait sur Nintendo 64 Diddy Kong Racing à l'époque Et c'est un truc que je regrette Dans Mario Kart depuis des années C'est qu'ils nous rajoutent des tout petits trucs à chaque fois Des petits machins et tout Les Mario Kart sont vraiment bien Mais je me dis à un moment donné il faudrait peut-être rajouter des gros Trucs et pourquoi pas faire ça justement Un mode aventure comme ça Avec un scénario à la Nintendo Un truc simple et tout Mais Pas mal On a au moins réussi ça Oh putain Vous voyez Ah merde Après c'est les circuits de l'époque Mais bon vous voyez Avec un moteur graphique revu Ah là je suis tombé sur le bon truc J'ai mis en moyen la difficulté Et franchement quand vous avez pas joué depuis des années C'est déjà assez relevé quand même Malgré tout Donc on va pas faire les fous En étant moins difficile pour l'instant Je fais pas trop de dérapage Et bon celui-là je l'attendais déjà Parce que ça fait très longtemps qu'on avait pas eu de crash Steam Racing Et puis surtout Parce que le dernier Sonic là Que j'attendais Parce que j'avais adoré les deux premiers Et surtout le Transform Que j'ai encore sur Steam D'ailleurs Que j'aime vraiment beaucoup Le dernier m'a un petit peu déçu Je me trouve carrément moins bien Sans être complètement nul Mais il m'a déçu Du coup Je pense qu'on va un petit peu plus s'amuser Là-dessus Avec Madame On fera d'autres vidéos Pendant l'été En plus du petit Let's Play sur Breakfast On fera d'autres vidéos sur ce jeu On fera des vidéos en multi Voilà Essayer de se marrer un petit peu Et tout Tranquillement avec ce jeu Après En termes de gameplay et tout C'est Ce qu'on avait à l'époque Oh Premier dis donc Voilà On a des verrouillés de ce sens Parce qu'en plus qu'on a des skins Ils ont Refait les menus évidemment J'en ai déjà des skins Pour Crash Je suis resté dans le classique J'ai pris Crash Parce qu'en termes de stats C'est le plus équilibré Et je me suis dit J'aimerais bien un personnage Avec une bonne maniabilité Quand même pour commencer Mais pas non plus trop lent Donc Je voulais prendre Coco A la base Et Coco elle a une maniabilité Un peu pourrie Elle va vite Mais sa maniabilité est pourrie Enfin Pourrie Disons qu'elle est plus Plus délicate A prendre en main Donc j'ai préféré Choisir le perso Un peu plus facile A prendre en main Il me semble que l'équipe Qui s'est occupée De ce remake C'est la même équipe Qui nous a fait la trilogie Qui nous a refait la trilogie Des Crash là Je crois que c'est les mêmes Franchement les animations Et tout C'est vraiment C'est vraiment cool Ok Je vais peut-être vous montrer ça quand même En fait Dans le menu pause Personnalisation Donc on peut changer Du coup De personnage Comme on veut On a des On a des skins Voilà Ça lui change sa couleur C'est pas très beau Il y a celui là Alors ça Ça change les skins Mais voilà C'est tout Ça change pas Ça change pas grand chose d'autre Et sur le cart On peut changer Les châssis Vous voyez Il y en a 14 là On peut changer les roues Il y en a 21 Évidemment En plus Ça doit changer les statistiques On peut changer Les peintures D'ailleurs Je le ferais bien Violet Ouais Comme ça Et on peut mettre Des autocollants Voilà Vous voyez Il y en a 96 Donc c'est plutôt S'empa À chaque fois Je vais accélérer Avec la gâchette On a une carte À la burn-out Un peu La carte Elle tourne pas Avec nous Quand on tourne Du coup Pour réussir À se repérer On va enchaîner On va enchaîner Une deuxième coupe Jamais 203 Jusqu'à 3 bonus turbo En faisant des glissades Ouais bah Déjà que j'arrive À en faire 1 Avec le bon timing Et on verra Pour en enchaîner 3 Ça me paraît Un petit peu plus Compliqué Mais bon C'est pas impossible Et on va passer Je vais essayer de pas vous faire Une vidéo non plus méga longue Parce que Je vais vous l'uploader En 4K Je vais vous la monter Je la capture en 4K Je vais la monter en 4K Je vais tout faire en 4K Que ce soit le rendu Même avec un très bon PC Ou l'upload après Même avec la fibre Et tout ça En fait c'est pas l'upload Qui est long après C'est Au moins dire C'est le Youtube Le traitement de Youtube Il faut savoir que La 4K Des fois moi Quand je vous mets la vidéo En public La vidéo elle est en privé Depuis 3-4 heures Et c'est pas dû à ma connexion Après c'est dû simplement A Youtube Qui met du temps à traiter Et à mettre la version 4K Disponible Donc c'est pour ça que moi Tant qu'il n'y a pas La top qualité De ce que j'ai voulu Je la mets jamais en public Parce que des fois Je vois des Youtubeurs Dans leurs commentaires Yahweh Pourquoi la vidéo Elle est en 370D Ou quoi Parce que les gars Ils la mettent direct En public Quand ils upload Mais sauf que Quand vous uploader Comme ça La vidéo elle est pas Tout de suite Au top De ce que vous avez mis Comme qualité Ah voilà La copie C'est des Des sauts Au bon moment aussi On a un petit boost Bon ça va Les commandes Je m'y suis fait là En fait Allez Je ne peux pas Le jeu des dernières Dommage Non 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 mais non Sur la ligne d'arrivée Je m'en ferai Pas grave On va quitter C'est la tristesse Du gars Bon c'est pas grave J'ai gagné quand même Quelques pièces Je la referai après Mais c'est pour pas Vous referai Je m'en ferai On va Je m'en ferai Vous referai Si vous êtes Je m'en ferai Trorigé Les commandes Les commandes Ça y est, ça ne doit pas faire longtemps ou alors ça va arriver là, mais bon bref ça tourne, c'est un peu moins joli forcément, un peu moins fin et tout, mais ça tourne, donc je ne me fais pas de soucis. Ce qu'il faut c'est que ça reste fluide. Les fioles par contre on peut les jeter devant, ok. Bon, le seul petit truc c'est les temps de chargement éventuellement, un tout petit peu, un tout petit peu long. Même quand vous voyez ça après, c'est quand même plutôt cool. Donc en tout cas, pour ce qu'on que la Switch, moi je vous conseille de l'acheter parce que si vous avez fait le tour de Mario Kart, surtout que Mario Kart, celui-là on l'avait déjà sur Wii U, alors même s'il y avait DLC et tout ça, bon, à un moment donné ça va quoi. Très bien qu'il est ouvert sur un nouveau point Switch avec de vraies nouveautés. Bon, putain. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Je me prends les missiles de tout le monde. Allez, tout ça va, je vais les utiliser au même endroit. Ça va péter, à un moment donné. On pourra se balancer des trucs, voilà. Pas mal ce premier coup, en disant qu'un. En fait, j'ai un peu de mal à le déclencher le dérapage. Après, j'ai bien compris le système, j'ai juste un petit peu de mal à le déclencher. Oh lola. Je pourrais pas vous dire lesquels viennent du premier et lesquels viennent du Nitro Fuel parce que je me souviens pas vraiment de ça. Mais en plus, après, Nitro Fuel, il est sorti sur PS2, il me semble. À l'époque, j'ai pas eu, moi, la PS2. Donc, j'ai pas forcément beaucoup joué à celui-là. Je pourrais pas vous dire exactement, mais... C'est quand même pas mal d'avoir récupéré les circuits des deux jeux parce qu'il y a aussi un mode battle, je sais pas quoi, je crois. Tout ça, c'est plutôt cool aussi. Par contre, il faudrait bien me dire autre chose que ça. Ce serait sympa. Oh, non. Oh, j'ai pas ce qu'il y a au bon moment. Ouais, oh, dommage, je vais finir deuxième. Voilà. Ça aurait pu être pire. Vous voyez, quand même... Après, je joue pas très bien, mais c'est quand même un petit peu moins accessible que Mario Kart. Un petit peu plus de difficultés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être aller voir justement, essayer un petit mode bataille ou un truc comme ça. Ou alors, je le ferai dans les vidéos qu'on fera à deux, peut-être. Je sais pas. Ouais, je vais aller regarder quand même comment c'est fait dans ce mode, dans ce menu en solo, là, arcade. Je suis pas allé voir. Mais je pense qu'on fera plutôt ça dans les vidéos. Dans les vidéos en multijoueur. On va quitter. Bon, par contre, ouais, on se retape un temps de chargement. C'est dommage. Ouais, il y a juste ce petit truc qui me dérange. Enfin, qui me dérange un petit peu. Là, ça va, c'est assez rapide. Mais il y a un petit peu des temps de chargement partout. Ouais, donc voilà. On avait course unique, course de coupe, le mode combat contre la montre, course de relique, défi, Crash Team Racing, en gros, et défi cristaux. Donc ça fait pas mal de trucs, en plus, que vous pouvez faire en multijoueur et tout. Course unique, on va y regarder. Donc vous voyez, il y a les zones, comme ça. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer un peu. Vous voyez, Crash Nitro... Ah, c'est Nitro Kart. Pas Nitro Fuel, comme je disais. Ah, vous voyez. Ça fait pas mal de... de circuits, quand même. Cette histoire. Bah, écoutez. On va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.